20 minutes Bonjour Madame Lambert, c'est moi I'm just snapping up the local beauty spots Michael Faircloth Madame Lambert, je suis en vacances Non, tu n'es pas en vacances Tu es en France pour parler français Alors, en français Ok, d'accord Madame Lambert, my French teacher, very strict Pardon Madame Lambert, en français Le français, c'est... Le français c'est une très belle langue La France est un très beau pays Et en plus les filles sont très jolies Absolument Alors, quand tu es en France Il faut parler le français, ok ? David Genola Les joueurs de foot extraordinaires Vous les connaissez ? Michael Ton journal vidéo Concentre-toi Pardon Bonjour Aujourd'hui, je vais visiter Calabria avec mon amie Elle s'appelle Isabelle Alors, à tout à l'heure Michel, tu viens jouer au foot ? Ah, je vous présente à là Le petit frère d'Isabelle Il a douze ans Alors, tu viens jouer ? Non, je vais travailler Tu es bête, Michel Michael Je m'appelle Michael Tiens, un cadeau Pour toi Merci Tottenham C'est l'équipe à Ginola Tu le connais ? Bien sûr Il est de la région Il a joué avec Toulon Je suis né à Saint-Maxime C'est une petite ville Dans une région du sud de la France Qui s'appelle le Var La capitale de cette région C'est la ville de Toulon Ah oui Mais il a joué en Angleterre avec Newcastle Et maintenant, il joue avec Tottenham Hotspur Tu viens jouer ? Non, je dois faire mes devoirs Bon Michael, ouvre ton livre Et choisis des mots pour te présenter Bonjour Je m'appelle Michael J'habite à Belfast C'est la capitale de la Londres du Nord J'habite une maison C'est une petite maison J'habite avec mon père et ma mère Ma mère s'appelle Bernadette Elle travaille au supermarché Mon père s'appelle Patrick Il travaille dans un garage Il est mécanécien Enough Speak with the locals It's much better Oh, c'est très beau ici Oui Et Belfast, c'est comment ? Il pleut beaucoup ? Alors, je me promène toujours avec un pare-plouie Mais il y a beaucoup de magasins Il y a beaucoup de cinéma Il y a beaucoup de clubs Et il y a beaucoup de gens C'est très différent de Colombrières Oui Il y a beaucoup de choses à faire Et il y a beaucoup de choses à voir Tu vas souvent danser ? Quand j'ai de l'argent Belfast, c'est très très cher Comme en France Oui Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à Colombrières ? Eh bien, quand il fait beau Je me promène avec mes amis Et j'aime beaucoup écouter de la musique Cool C'est comme un Belfast C'est comme un Belfast Isabelle adore se promener dans la forêt quand il fait beau Aujourd'hui, elle m'a invité à faire une promenade avec elle. J'aime beaucoup la campagne. On est loin du nord, la campagne, c'est très beau aussi. Ces arbres sont très importants pour Colombrières, ce sont des châtaigniers. Des quoi? Des châtaigniers. Le fruit des châtaigniers s'appelle une châtaigne. Il y a beaucoup de châtaigniers à Colombrières. Colombrières est la capitale de la châtaigne en France. Tiens, regarde. Ça, c'est une châtaigne. Ah, Conkers. Nous avons des châtaignes en Irlande aussi. Celles-ci sont très bonnes à manger. Il y a des châtaignes qui ne sont pas bonnes à manger. C'est vrai. Conkers are horse chestnuts and they're poisonous. But these are sweet chestnuts and they're good to eat. Avec les châtaignes, on fait des marrons glacés. Et moi, j'adore ça. Marrons glacés? Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas? Allons voir. Ah, voici le magasin de marrons glacés. Voilà, les marrons glacés de Colombrières. Marrons glacés. Ah, it's so sweet. Et c'est une spécialité de Colombrières. I must remember to get some for my mum. She'll love them. Tu veux une glace? Oui. D'accord. J'aime les glaces. Bonjour, Marie-Laure. Bonjour, Isabelle. Une glace, s'il te plaît. Oui? Only one flavour. OK. Merci. Tiens, une glace au marron. Glace au marron? That's conkers ice-cream. That's bonkers. Calabrières est un petit village. J'ai fait un tour du village avec Isabelle. Elle m'a montré le lieu important. Il y a une église. C'est une vieille église. Hôtel des villes. Ça, c'est la Marie. Dans la place de la fontaine, où il y a une jolie fontaine. Rue Garabaldi. Isabelle, tu es... on dit comment tu es célèbre? Oui. Comme une vedette de cinéma. Une vedette de cinéma. Une vedette de cinéma. A film star. Isabelle Garabaldi. Une vedette de cinéma à Hollywood. Ah, la poste. Brilliant. I need to send some postcards. Isabelle, je vais aller acheter des cartes postales pour envoyer chez moi. D'accord? Alors, à tout à l'heure. Quatre cartes postales. Quatre tombes pour l'Irlande du Nord. Et deux chewing-gum. s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Comment? Quatre cartes postales et quatre timbres pour l'Irlande du Nord. Et deux chewing-gum, s'il vous plaît. Comment? Quatre timbres pour l'Irlande du Nord, s'il vous plaît. Comment? Oui? Ah oui, oui, oui. Des timbres. Combien? Quatre. Non, monsieur. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Non, monsieur. Merci. Excusez-moi, monsieur. Par avion? Comment? Par avion. Je ne comprends pas. C'est combien? Comment? Bonjour, monsieur Panis. Oh, bonjour, Isabelle. Ça va? Non. C'est combien, monsieur Panis? Comment? C'est combien? Ah, vingt-huit francs, Isabelle. Alors, vingt, vingt-cinq, et trois, vingt-huit. Voici. Merci. Merci, monsieur. Comment? À bientôt. Ah, à bientôt, Isabelle. Michael, j'ai rendez-vous avec mes amis. Tu viens? Non, merci. Je vais envoyer un carte postale à ma prof. OK. On se rencontre dans une demi-heure. Ah, oui. À la fontaine, en face de la mairie. Ah, oui. Je sais. D'accord. À la fontaine, en face de la mairie, dans une demi-heure. OK. Chère Madame Lambert, j'habite dans une villa. La famille Garibaldi est très gentille. Isabelle Garibaldi est très cool. J'aime beaucoup Calabriaire. Un bonjour de Michael Lucky Verkle. Bon voyage. OK. La fontaine. La face de la mairie. À tout droit. Ah, rue Garibaldi. C'est parti. À droite. Cette fois. Rue Garibaldi encore. D'accord, I'm lost. Comment on dit I'm lost? Je me suis perdu. 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 La mairie et la fontaine. En face de la mairie. Michael! Tu es en retard. Ça fait une heure que je t'attends. Pardon, je me suis perdu. Mais maintenant, je connais Calabrières très, très bien. Je te présente, Julia. Isabelle m'a présenté à ses amis. Et après, nous sommes allés manger. Il est midi. Il est magasin ferme. Les magasins fermes à midi? Oui, entre midi et 16 heures. C'est la sieste. La sieste? C'est l'heure de la sieste. Parce que, ouh, il fait très chaud. En général, les gens du sud de la France vont dormir après manger. Ils vont dormir pendant le milieu du jour. C'est bizarre. Bon, tu vas à la boulangerie et moi je vais à l'épicerie, ok? D'accord. Michael, c'est fermé parce qu'il est midi. C'est l'heure d'aller manger. Et en France, n'oublie pas qu'on ne mange pas sans pain. Le pain est très important. Et je suis starving. Où sont les fourchettes et les couteaux? Les fourchettes et les couteaux sont dans le tiroir de la table. Dans le tiroir de la table? Oui, en dessous. En dessous? C'est l'air. C'est l'air sous la table? C'est l'air sous la table? Michael, où es-tu? Tu cherches les fourchettes et les couteaux? Dans le tiroir. Voilà. Le poulet est sur la table. Et moi, j'ai faim. Je mange du poulet. C'est très bon. Alain! Bon appétit! Bon appétit! Ici, Michael Furclough à Calabriaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mangé une glace au marron. J'ai fait une promenade dans la forêt. J'ai acheté des cartes postales et quatre timbres. J'ai envoyé une carte postale à ma prof. Et je me suis perdu. Ah! Les magasins ferment à midi parce qu'il fait chaud. À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...